Marcel Mauraire, Stéphane Copé, hier soir Marc-Henri Favre, les présidents des villes du Valais-Romand ont pu faire leur bilan en 2014 sur notre plateau, autour ce soir du président de la ville de Sierre. François Genoux, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Alors j'ai envie de vous demander, quand vous regardez le rétroviseur 2014, quel moment fort vous retenez ? C'est les 25 ans du technopôle, qui je crois symbolise le développement économique, ce qui réussit à Sierre maintenant depuis 25 ans. L'importante diversification en termes d'emplois que cette réussite a apportée, qui mérite d'être citée comme l'événement de l'année 2014. Alors François Genoux, comme avec les autres présidents des communes du Valais-Romand, on va parler un peu de chiffres, de gros sous. Le budget 2015 pour la ville de Sierre est un budget déficitaire de 4 millions, de gros investissements, 25 millions. Vous avez besoin actuellement de gros travaux en ville de Sierre ? Alors on n'a pas besoin de gros travaux pour vivre, mais ce sont des infrastructures qu'il faut maintenant refaire. Elles sont vétustes, vous le savez, notre programme prévoit naturellement de donner la priorité aux bâtiments scolaires, mais là pour l'exercice 2015, c'est surtout le complexe sud des voies qui va occuper l'essentiel ou le plus gros morceau du budget en termes d'investissement. On pense aussi à la patinoire par exemple en termes sportifs, là aussi c'est dans les projets. Alors c'est dans les projets, mais à plus long terme, parce qu'il y a de graves problèmes de financement pour faire vraiment une nouvelle patinoire. Ce n'est pas encore pour le budget de l'année 2015. Ce qui est au budget, c'est les crédits d'études pour pouvoir avancer sur ce dossier. Il faut faire la nuance entre les investissements dont on parle et les problèmes structurels qu'on a sur les comptes de fonctionnement. C'est là qu'on a un gros effort à faire dans les prochaines années à venir pour rééquilibrer nos comptes de fonctionnement. De gros investissements, est-ce que le devoir d'une ville, c'est de supporter des investissements non pas seulement pour ses citoyens, mais aussi pour l'ensemble de la région ? Il se trouve qu'une partie des infrastructures qui sont à refaire touche effectivement toute la région et pas seulement la commune de Sierre. C'est un problème, c'est vrai, un problème pas facile à résoudre. Néanmoins, les infrastructures de base d'une collectivité publique sont à Sierre, dans certains cas vraiment vétustes. Je pense aussi à l'école de Grange. Il faut absolument que nous maintenions au programme la réfection de cette école. Et ça, ça ne touche pas les communes voisines. C'est un problème vraiment de la commune de Sierre. Nous nous retrouverons au bout de 10 ans avec un endettement certain, mais avec des infrastructures qui ne seront plus désuètes, qui seront, dans le fond, au goût du jour, up to date. Et ça, ça permettra aux générations futures de vivre mieux. Up to date, vous l'avez dit, un retour au chiffre noir dans 10 ans. Non, avant, je l'espère. Avant. Entre le budget de fonctionnement de 2014 et celui de 2015, on a fait un effort de 1 million. On a passé de 5 à 4. J'ose espérer que cet effort pourra être continué et que, dans le fond, c'est dans 4, 5 ans qu'on retrouvera les chiffres noirs. Mais c'est sans garantie, évidemment. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on donne la parole maintenant aux citoyens de votre ville. On leur a posé la question, comment, qu'est-ce qu'ils pensaient du visage de leur ville à un micro-trottoir réalisé par Guillaume Laurent et Thomas Sarrazin. Je ne connaissais pas, j'encourage qu'ils ne connaissaient pas à venir parce que tout sort de la gare, c'est soit à droite ou à gauche, tu as tout sur les mains, c'est vraiment pratique. Pour dire que c'est une petite ville, souvent à 5h, 6h, il y a des bouchons jusqu'au McDonald's pour venir jusqu'ici. Moi, que j'ai un commerce en ville, je trouve que c'est assez difficile pour les clients parce qu'ils sont tout le temps en train de mettre les amendes. Et ici, ça va être magnifique, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'animation, l'été et tout ça, vous voyez maintenant, comme c'est maintenant aussi, il y a encore des gens qui peuvent rester sur la terrasse, même si c'est mois de décembre. Ça va être magnifique, vivement, quand même, que les travaux se terminent, François Genoux. Qu'ils se terminent, mais il y en a qui n'ont pas encore commencé. Le complexe sud des voies, c'est pour le printemps de l'année prochaine. Mais c'est sûr, il y a des remarques positives et d'autres qui le sont moins dans ce micro-trottoir. Et toujours, c'est la question de la circulation qui revient. La population doit savoir qu'il y a deux ans que nous avons mis à l'enquête la mise en double sens de l'avenue du Rotorne et que l'État du Valais n'a toujours pas tranché les oppositions. Nous n'avons toujours pas l'autorisation de bâtir que nous réclamons pour pouvoir avancer sur cette question. Et nous sommes un petit peu dans un... Dans l'attente. Dans l'attente, oui, mais dans des procédures qui sont longuées, compliquées et qui font que les gens s'impatientent. Mais nous aussi. – Alors, parlons agglomération. Il y avait ce projet d'agglomération entre Sion et Sierre, de faire une entité commune de 100 000 habitants. Où en est ce projet aujourd'hui ? – Il ne faut pas envoyer l'imparfait quand vous parlez de ce projet d'agglomération entre Sion et Sierre. Il l'est, il avance. – Alors, on emploie quoi ? Le présent, le futur ? – Le présent et le futur. Quand on parle d'agglomération, on essaie de penser ce que sera cette région dans 30 ans, dans 40 ans. Et un projet d'agglomération est là justement pour anticiper ces questions, surtout en termes de mobilité, d'aménagement de territoire. Et nous sommes entrés maintenant dans ce projet avec celui de Sion, qui a déjà été validé par la Confédération, pour déposer, si possible en juin 2016, un projet Vallée Centrale. Et nous y sommes. Il faut employer le présent et le futur, comme vous le dites, parce qu'il va effectivement permettre de déboucher sur des conditions de vie dans cette portion du Vallée qui seront, je l'espère, fort agréables. – Alors, un vaste projet d'agglomération, 100 000 personnes potentiellement. D'un autre côté, on a des communes, Ventone, Vérasse, Miège, qui lancent leur propre projet de communes fusionnées. Ça a un sens de faire une fusion sans la ville de Sierre, par exemple ? – Je précise alors que ces communes dont vous parlez ont justement adhéré aussi au projet d'agglomération. – On est tous sur nos tableaux. – Mais ce n'est pas des tableaux qui sont différents. Elles ont maintenant entamé un processus de fusion. En tout cas, elles en parlent. Elles ne sont pas les seules dans l'huile. – Et qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, je pense que Sierre sera très certainement toujours ouverte à des processus de fusion. Mais nous ne sommes pas a priori demandeurs parce que nous ne voulons pas passer pour des expansionnistes. – Mais est-ce que vous vous êtes senti un peu vexé de ne pas avoir la grande ville à l'intérieur de ce projet-là ? – Non, nullement. Au contraire, nous encourageons les communes voisines à se mettre ensemble, à être pour nous des interlocuteurs solides et forts avec lesquels il sera possible de construire des projets. Et là, les trois communes de la noble contrée sont pour nous des partenaires vraiment agréables avec lesquels nous avons beaucoup de relations. Et si elles devaient aboutir à la fusion, ce serait pour nous quelque chose de réjouissant. Rien n'empêche qu'à futur, selon les conditions qui se présenteront, il y ait un projet de fusion avec Sierre. Pourquoi pas ? – On va parler aussi santé. On apprenait avant-hier que de la bouche du Conseil d'État, la fermeture des urgences à Sierre, on actait cette fermeture. Votre réaction ? – J'ai acquis depuis pas mal de temps la conviction qu'un vrai service d'urgence, c'est celui qui est équipé de vrais urgentistes, qui est doté d'un service de soins continus ou de soins intensifs et vers lequel on est acheminé rapidement et en sécurité. Il n'y aura jamais rien de mieux que le 144 pour cela. Et eux peuvent résoudre dans le fond le vrai problème des urgences qu'on peut avoir comme malade ou comme patient dans la région de Sierre en toute sécurité. Et puis la question de la distance, qu'on soit à 1 ou à 17 km de ce service d'urgence, n'en est plus un si on est dans les mains du 144. – Plus globalement, Sion-Sierre, c'est quoi ? C'est une dizaine de kilomètres, on va arrondir. Ça fait sens d'avoir encore deux hôpitaux comme ça ? – Je pense que ça fait sens parce que l'hôpital de Sierre existe. Le Conseil d'État a confirmé qu'il allait continuer d'être utilisé à 100%, ce qui nous satisfait. Le nombre de places de travail sera toujours le même, environ 400 postes emploi plein temps. Il sera compensé peut-être par des tâches administratives. – Pour vous, Sierre n'est pas perdant, parce qu'on l'a un peu analysé comme ça, mercredi sur notre plateau, quand on a eu le remaniement des hôpitaux. Pour vous, clairement, Sierre n'est pas le perdant. – Écoutez, si on raisonne uniquement en termes médicaux, on pourrait dire qu'il est perdant. La ville de Sierre est attachée au fait que l'hôpital soit complètement occupé, que les emplois soient garantis. Et dans ce sens-là, nous ne sommes pas perdants. – Un dernier mot, François Genoux. Peut-être on vous a demandé un projet fort de 2014. Alors un projet fort de 2015, ce serait lequel ? – Pour moi, 2015 sera marqué par le début de ce chantier du complexe Sud des Voix. C'est la pierre angulaire de tout le projet de réaménagement du centre-ville, sur lequel je travaille avec d'autres, naturellement à la ville, depuis maintenant 8 ans en tout cas. C'est vraiment l'élément clé qui va permettre de solutionner les problèmes que certains citoyens ont soulevés tout à l'heure dans votre micro-trottoir. et c'est vraiment l'élément le plus important de la décennie, je pense. Et tout se présente bien pour qu'il puisse commencer au printemps de l'année prochaine. Je crois que c'est ça, le vrai événement. – François Genoux, merci beaucoup pour cet entretien. – Merci beaucoup à vous. – Merci beaucoup.